On est vendredi matin et je me réveille comme d'habitude, avant mon réveil. Direction le salon. Bon, les amis, c'est la grosse tête du réveil. Je viens de me réveiller. Comme la plupart du temps, Aurélien est encore en corps. Donc voilà, je vais juste faire ma méditation et après la journée pourra commencer. Pour la méditation, je fais 5 minutes chaque matin en utilisant l'application Headspace. Maintenant, c'est direction le café. En ce moment, je prends vraiment le temps d'aller boire mon café juste après la méditation et avant de préparer le petit déjeuner. Ça me permet de me poser un petit peu. Ensuite, je passe à la préparation du petit déjeuner. Donc ce matin, je commence par les pommes parce que c'est super long à la cuisson. Et je laisse cuire avec de la cannelle dans une poêle. Je prépare ensuite le porridge. Donc pour mon porridge, je mets 50 g de flocons d'avoine. Une petite scoop de protéines en poudre ici à la vanille. 2 cuillères à café, 2 graines de chia. 100 ml de lait d'amande. Et 150 ml d'eau. Je mets ensuite mon porridge à cuire et je le cuit à feu moyen, histoire que tout ne colle pas. Je n'oublie pas la préparation de mon jus de citron précis. Et des brioches pour Aurel. Le porridge est prêt. Maintenant, c'est l'heure de préparer les toppings. Alors aujourd'hui, j'avais choisi fruits rouges et pommes cannelles. Donc je coupe mes fraises. Je mets mes pommes légèrement caramélisées sur le porridge. Et je rajoute tous les fruits. On n'oublie pas le chocolat fondu et le gore de cacahuète bien sûr. Bon appétit ! Bon ça y est les amis, on a petit déjeuner. C'est l'instant téléphone d'Aurelien. Du coup, voilà, on a petit déjeuner. C'est moi qui prépare généralement le petit déjeuner. Parce que c'est vraiment mon repas préféré. Et du coup, je vais être sûre de pouvoir manger ce que je veux et comme je veux. Donc en plus, c'est moi qui me réveille le plus tôt. Et la première. Donc j'ai préparé. J'ai fait la vaisselle. Et ce n'est pas toujours moi qui fais la vaisselle. Encore moins dans la suite de la journée. Donc voilà, c'est fait. Du coup, on va juste aller se brosser les dents, se préparer. Faire le lit. Et on pourrait trop. Alors c'est le moment très très important pour moi. Pour la maniaque que je suis. Faire le lit. C'est vrai qu'il arrive qu'Aurélien le fasse tout seul. Mais voilà. Quand on peut, on le fait à deux. Comme ça, c'est fait bien et rapidement. Ensuite, vient le moment de faire mon post Instagram. Quand je poste de la bouffe, c'est le matin. Avant le training, bien sûr, c'est no coat time. Et pour Aurélien, aujourd'hui, c'est Coca Energy. Petit massage de la voûte plantaire avant d'aller s'entraîner. Toujours avec le no coat. Et direction la gym. Ça y est, on est arrivé. Je commence toujours par un échauffement. Donc de haut en bas du corps, souvent. Ou de bas en haut, peu importe comme vous voulez. Et j'adore utiliser mon élastique pour mes épaules. Et faire quelques overhead squats à vide. Bien évidemment, j'ai besoin de réveiller mes moyens fessiers. Et de les activer. Aujourd'hui, c'était une séance un peu spéciale. C'était vraiment un focus épaulé-jeté. Et on a commencé avec un travail de mobilité d'épaule. En faisant des overhead squats. Avec finalement un écartement des mains de plus en plus serré. Et ensuite, épaulé et jeté. On a qu'une barre et qu'un set de poids pour tous les deux. Du coup, voilà, on alterne sur la même barre. Et j'adore terminer mes séances avec un tabata de corde à sauter. Et no coat time ! C'est un sans-caféine celui-là. Bon voilà, je vous ai un peu partagé l'entraînement. Donc on s'entraîne tous les matins généralement. Parce que franchement, je préfère. Mais c'est pas que c'est fait. Parce que j'aime ce que c'est. Donc j'aime faire de l'haltéro. Donc l'après-midi en soi, c'est jamais gênant. Du moins quand on va à port, quand on est à l'après-midi. Mais du coup, voilà, on fait le matin. Parce que franchement, c'est pas du tout la même chose. Quand on se retrouve avec pas le même matériel. Pas un espace vraiment pré-fini. Avec des voitures qui peuvent passer. On est bien au matin. Et puis comme ça, après, j'ai le reste de la journée pour travailler. Du coup, j'ai tout mon direct. Bon, du coup, j'en ai profité aujourd'hui pour tourner une petite vidéo pour vous. Que vous allez bientôt retrouver sur Instagram. Du coup, on l'a tourné. Je vais l'éditer tout à l'heure. Et je vous montre tout ça. On va manger. Et ensuite, je travaillerai. Et je vous montrerai tout ça. En cuisine, du coup, on met le riz à cuire. Aurélien s'occupe du poulet. Parce que finalement, le poulet, c'est lui qui sait le cuire à la perfection pour m'en faire manger tous les jours. Et bien évidemment, je rajoute ma dose de légumes. Donc, ce midi, c'était shiitake et haricots verts. Et bien entendu, le ketchup sur les haricots verts. Parce que j'adore ça. Et voilà. Ensuite, c'est notre petit coffee break. Souvent, quand on mange un gâteau et des chocolats, ceux-là sont méga trop bons. Il faut que vous les goûtiez. Ils sont trop bons. Bon. Autant vous montrer aussi la vérité. C'est l'heure de bosser. Du coup, en ce moment, je bosse sur les vidéos home training pour Instagram. Bon, on n'oublie pas l'heure du goûter. Donc, aujourd'hui, c'était petite salade de kiwi et de fraises pour moi. Bon, vous voyez bien le bol vide pour Aurélien. Il n'en voulait pas. Et on n'oublie pas la barbelle France fondue. C'est ma barre préférée. J'adore utiliser la caramel cachou. 15 secondes, pas plus au micro-ondes. Vous allez voir ce que ça donne. Vous allez essayer et vous allez me remercier. On adore goûter devant la télé. Et notre série du moment, c'est The Designated Survivor. Bon, ça y est, on a goûté. Franchement, j'ai bien travaillé. Et je travaille un petit peu tous les jours. Donc, ce n'est pas prévu que je retravaille forcément après la pause. Je pense que je vais me reposer un peu. C'est vrai que je profite du confinement pour me reposer avec cette endouille. Et voilà, comme ça, on reprendra tout au taquet. Et puis voilà, c'est vrai que j'ai vraiment du mal à me reposer. Donc, les jours où j'arrive à me poser, j'en profite. Bon, quand je me pose, c'est-à-dire, je réponds aux commentaires Instagram. Déjà, c'est très bien que je reste dans le lit. Pendant qu'Aurel joue à la play. Bon, ça y est. Aurel. Il est tôt, mais déjà en pyjama. C'est un peu l'histoire de tous ces jours-là. Juste avant l'apéro. Mais bon, juste avant l'apéro où je suis la seule à ne pas boire. Donc, voilà. Bon, apéro time devant les infos. Bien évidemment, j'ai quand même quelque chose à boire, un jus de citron. Retour en cuisine pour préparer mon dîner. Ce soir, j'ai décidé de me faire une salade. Donc, une salade pleine de lipides parce que j'en mange trop difficilement. Donc, avocat. Twit. Et Mozart parce que j'adore le fromage. Je prépare aussi mon assaisonnement. Donc, c'est toujours le même. C'est-à-dire l'huile d'olive. Velours balsamique. Ça, c'est la vie, les gars. Le vinaigre de cidre. Et là, un peu du citron, vu que c'est avec du poisson. Bon, sel, poivre et les herbes qui correspondent à votre plat. À table. Bon, ce soir, c'était raclette pour tout le monde. Mais j'avais vraiment envie de ma salade. Bon, après tout, ce fromage fondu me faisait quand même de l'œil. Et ce soir, j'ai eu la grande chance de pouvoir manger mes gâteaux préférés, ceux de la pâtisserie. Oh, mon Dieu, tout ce chocolat. Donc, voilà mon gâteau. Enfin, l'un des deux gâteaux que j'ai mangés. Donc, ça, c'était mon gâteau d'anniversaire en version énorme. Les amis, vous devez goûter ce gâteau. C'est vraiment de la folie. Vous êtes obligés d'aller à la pâtisserie. Bon, les amis, nous avons beaucoup de chance jusqu'au bout du vlog. C'est trop beau. Jusqu'au bout du vlog, on a eu de la lumière. Donc, j'ai pu essayer de tout filmer pour ça le plus joli possible. Parce que je filmais quand même de la bouffe quand vous avez vraiment tout qui est noir. Mais ça ne sert à rien pour rien. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. De voir un petit peu une journée avec moi. Enfin, avec nous. Comment ça se passe pendant ce confinement. Je ne peux pas vous dire que ça se diffère énormément quand on n'est pas en période de confinement. Du moins, la fin de comment ma vie était avant. Mais ce qui change beaucoup, c'est quand même la salle de sport et le fait qu'on n'est pas le même matériel. On n'est pas un terrain normal. Et qu'on s'entraîne le matin alors qu'avant, on s'entraînait. Il y a des oiseaux, ça me stresse. J'ai peur des oiseaux. Alors qu'avant, on s'entraînait l'après-midi, enfin après manger. Du coup, voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Il y a plein de surprises qui vont arriver. Pas tout de suite après le confinement. Mais voilà. Il y a plein de choses qui vont arriver. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Donc c'est claire.mfabian sur Instagram surtout. Et à suivre ma chaîne parce que si ça vous plaît, je referai des vidéos comme ça. Bonne soirée.